Dans cette vidéo, on va comparer mes deux gros records à plus de 20 000 points à gauche. On verra jouer en dérapage manuel, à droite en dérapage automatique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Romain.live, Gertrude pour vous servir. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vérifiez que la batterie de votre device est chargée à bloc. Bonjour à vous les pilotes de Mario Kart Tour. Dans cette vidéo, on va se comparer à gauche et à droite deux courses, deux énormes scores que j'ai réalisés sur le circuit Mario A. de la coupe Todette. L'un en dérapage automatique, l'autre en dérapage manuel. N'hésitez pas pour cette vidéo, une frénésie de pouces bleus. Et les nouveaux, ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. On arrive aux 100 000 abonnés les amis, dernière ligne droite. Donc regardez, allez, on est parti dans cette course. Donc dérapage manuel à gauche, dérapage automatique à droite. Alors là, c'est le moment où j'ai posé une question qui m'intéresse, mais alors grave de grave. Dites-moi si vous êtes de la team dérapage manuel ou de la team dérapage automatique dans les commentaires. Et sachez que vous jouez en manuel ou en automatique, peu importe pour moi. Franchement, tant que vous vous amusez à Mario Kart, c'est l'essentiel. Franchement, quand moi je joue aux deux, de temps en temps je bats des records en manuel et d'autres en automatique. Là, vous allez voir que mon record de tous les temps, je le bats dans cette vidéo avec le dérapage manuel. Et c'est vrai que j'ai battu pas mal de mes records avec ce dérapage manuel. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous êtes dans le bus, tranquille pour aller à l'école ou pour rentrer chez vous, c'est quand même beaucoup plus soft de jouer en dérapage automatique. C'est beaucoup plus chill le dérapage automatique. C'est beaucoup plus léger comme jeu. Alors que le dérapage manuel, il faut être hyper attentif et tout. On peut faire facilement des petits ratés. Alors qu'en automatique, si vous connaissez bien la piste, ça se passera toujours bien. Vous n'aurez plus qu'à rager sur les carapaces bleues. Donc là, on compare les courses. Vous avez vu, elles sont relativement proches. Ce qui est assez exceptionnel dans Mario Kart Tour. Vous savez, derrière un jeu vidéo, derrière le beau jeu vidéo que vous voyez à l'écran, il y a des algorithmes, il y a des calculs, il y a des équations, etc. Et on se rend compte qu'on obtient toujours à peu près les mêmes objets au même endroit. C'est-à-dire les boîtes à pièces, par exemple. Vous allez voir, je les ai quasiment tout le temps au même endroit. Et c'est vrai que quand on joue plein de courses comme ça et qu'on ne se compare pas instantanément deux courses qu'on a jouées, on ne se rend pas forcément compte. Mais regardez là, par exemple, cet exemple. Mes deux records, j'ai la frénésie de boîte à pièces exactement au même endroit, au même moment. C'est quand même assez incroyable, non ? Et regardez les points qui montent, qui montent les amis ! Alors, moi, il y a le truc qui m'intéresse, c'est dérapage manuel ou automatique ? Est-ce que vous voudriez que je vous fasse une vidéo tuto dérapage manuel ? Parce que c'est un petit peu particulier à jouer. Il y a des toutes petites subtilités. Dites-le-moi en commentaire. Et surtout, dites-moi en commentaire de quel team vous êtes, dérapage manuel ou team dérapage automatique. On va découvrir mon nouveau score, mon nouveau record, les amis. 22 410 en dérapage manuel. Alors que mon record précédent était de 21 638 en dérapage automatique. Je vous avais mis la course à 21 585 à droite en dérapage automatique parce qu'elle est en 150 cm3, alors que mon record précédent était en 200 cm3 en dérapage automatique. Voilà, c'était plus simple, je trouvais que la comparaison était plus belle. Les amis, la frénésie de pouces bleus, c'est maintenant, c'est votre dernière chance. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche en route pour les 100 000 abonnés. La bise à tous ! Abonnez-vous les amis, c'est le moment des Gertrude Bisous pour tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada